14 signes qui montrent que vous avez trop de sucre dans le sang ! Ne les ignorez jamais à cause du diabète Vous ressentez une fatigue inexpliquée, une soif intense et vous avez remarqué une perte de poids involontaire, ce sont peut-être les symptômes d'une taux de glycémie trop élevé Le taux de glycémie dans le corps indique la quantité de glucose dans le sang. Ce type de sucre provient des aliments consommés et il est la principale source d'énergie pour le corps Découvrez 14 signes qui montrent que votre taux de glycémie est très élevé En 2012, l'Organisation Mondiale de la Santé a estimé qu'1,5 million de décès étaient directement dus au diabète et que 2,2 millions de décès supplémentaires devaient être attribués à l'hyperglycémie dans le monde Et d'après les chiffres recueillis par la Fédération Internationale du Diabète, FID, en France chaque jour plus de 400 nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués L'hyperglycémie est une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. On parle d'hyperglycémie lorsque la glycémie est supérieure à 1,26 g baroblique et la jeun Ce phénomène se produit quand la quantité d'insuline dans le sang est insuffisante ou inefficace, diabète type 1 et 2. Cette insuffisance ne permet pas au glucose d'entrer dans les cellules, il s'accumule ainsi dans le sang et fait monter la glycémie Si cette situation dure pendant des mois, elle endommagera certains organes et parties du corps, notamment les reins, les vaisseaux sanguins, les nerfs et les yeux Le contraire d'une hyperglycémie est l'hypoglycémie. Chez les personnes diabétiques, le taux de glycémie peut augmenter à cause de plusieurs facteurs, comme Un traitement excessif d'une hypoglycémie, faible taux de sucre dans le sang, une erreur dans le dosage de médicaments, un manque d'exercice, une mauvaise alimentation, le stress, une déshydratation, le grignotage Certains médicaments, comme les médicaments stéroïdes Des épisodes occasionnels d'hyperglycémie peuvent également survenir chez les enfants et les jeunes adultes au cours des phases de croissance Quels sont les signes les plus courants de l'hyperglycémie? Dans certains cas, les personnes atteintes d'hyperglycémie ne présentent aucun signe de la maladie. Pour mieux vous aider à dépister cette maladie, voici une liste de signes à ne pas ignorer Une envie fréquente d'uriner et surtout pendant la nuit Des troubles de vision Des problèmes de concentration et de mémoire Une sécheresse buccale Une faiblesse physique Des infections récurrentes Une lente guérison Des coupures Des blessures Des problèmes d'estomac Une fatigue constante ou extrême Une soif intense Une déshydratation Une sécheresse et des démangeaisons Une faim permanente Une accumulation de graisse abdominale Et une prise de poids Une prise de poids inexpliquée Problèmes nerveux Quels sont les aliments à privilégier pour réduire le taux de glycémie? Des changements et un régime alimentaire sont les premières mesures prises par les personnes diabétiques. Une alimentation saine et équilibrée vous permettra de réduire votre taux de sucre dans le sang. Il existe des aliments à index glycémique bas que nous devons privilégier et intégrer dans notre alimentation quotidienne, car ils sont moins susceptibles d'augmenter le taux de glycémie. L'indice glycémique, IEG, est un critère et une mesure qui permet de classer les aliments contenant des glucides selon leurs effets sur la glycémie durant les deux heures suivant leur ingestion. Cet indice permet de comparer et de classer les aliments selon l'augmentation de la glycémie. Plus un aliment possède un indice élevé, plus il augmentera le taux de glycémie. Il varie selon une échelle de 0 à 100. Cependant, il existe trois catégories d'aliments contenant des glucides. Des aliments à faible indice glycémique, IEG de 55 ou moins, ces aliments doivent être consommés de préférence chaque jour. Des aliments à indice glycémique modérés, IEG de 56-69, ces aliments sont à consommer avec modération. Des aliments à indice glycémique élevés, IEG de 70 ou plus, ces aliments sont à éviter car ils font augmenter le taux de sucre dans le sang. Notre mode de vie et notre alimentation ont un grand impact sur notre santé. Si vous remarquez un de ces signes, commencez par apporter quelques modifications à votre alimentation, en intégrant des aliments à faible indice glycémique. Il est conseillé de consulter un médecin et de contrôler votre glycémie.